Bonjour, bonjour et bienvenue dans Un court, un quiz sur la phrase simple et la phrase complexe. Je vais développer ce sujet en quatre parties et à la fin de chacune d'elles, je vous proposerai un petit test pour vérifier que vous avez bien compris les notions que nous allons aborder. Sans plus attendre, entrons tout de suite dans la première partie. Dans cette première partie, nous allons voir comment distinguer la phrase simple de la phrase complexe. Tout d'abord, la différence entre ces deux sortes de phrases. se fait sur le nombre de verbes conjugués. La phrase simple contient un seul verbe conjugué, alors que la phrase complexe en comporte plusieurs. Mais attention, pour bien compter les verbes, il faut impérativement vérifier qu'ils sont conjugués. Les verbes à l'infinitif, le participe passé employé seul et le participe présent ne sont pas des verbes conjugués. Il ne faudra donc pas les comptabiliser. Voyons si vous avez compris la première partie de cette leçon avec un quiz très court. Première question. Cette phrase est-elle simple ou complexe ? Les tirs se sont arrêtés. Je me tourne vers les autres et je m'avance vers eux. Réponse A, c'est une phrase simple. Ou réponse B, c'est une phrase complexe. Nous pouvons remarquer la présence de trois verbes conjugués. Se sont arrêtés, tourne et m'avance. Cette phrase est donc complexe. Il fallait cocher la réponse B. Question 2. Cette phrase est-elle simple ou complexe ? Soudain, devant nous, apparaît sous la lueur des bombes l'ombre menaçante d'une mitraillette automatique. Réponse A, c'est une phrase simple. Réponse B, une phrase complexe. Cette phrase peut paraître longue, mais elle ne contient qu'un seul verbe conjugué, apparaît. La phrase est simple, il fallait valider la réponse A. Poursuivons avec une notion très utile pour comprendre comment fonctionnent les phrases simples et complexes, la proposition. Commençons par une définition. Une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Comme la phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué, toute la phrase tourne autour de ce seul verbe. Elle ne comporte donc qu'une seule proposition, qui est indépendante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être liée à une autre proposition pour avoir du sens et être cohérente. Dans l'exemple, les passants regardaient avec terreur les soldats blessés. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué, regardaient. La proposition est donc la phrase entière. La phrase complexe, au contraire, contient autant de verbes conjugués que de propositions. Dans l'exemple, Léon était particulièrement attaché à Adrien. Il venait du même village. On note la présence de deux verbes conjugués. Étaient attachés et venaient. La phrase comporte ainsi deux propositions. Léon était particulièrement attaché à Adrien. Et il venait du même village. Voici quelques questions pour mettre cette notion en pratique. Question 1. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase ? Clémence passa de longs mois à l'hôpital, subissant de nombreuses opérations et une longue rééducation. Elle retrouva peu à peu l'usage de ses jambes. Réponse A, une proposition. Réponse B, deux propositions. Ou réponse C, trois propositions. Comme il y a deux verbes conjugués, passa et retrouva. La phrase est construite avec deux propositions. Il fallait choisir la réponse B. Attention, subissant n'est pas un verbe conjugué. Question 2. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase ? Je me demande où les types vont chercher ça quand ils racontent qu'ils ont vécu des heures historiques. Réponse A, deux propositions. Réponse B, trois propositions. Ou réponse C, quatre propositions. Dans cette phrase, il y a quatre verbes conjugués. Demande, vont, raconte et ont vécu. Nous pouvons ainsi scinder la phrase en quatre propositions. La bonne réponse était la C. Question 3. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase ? Dans cet horrible magma, les hommes s'enlisaient dans la bouche jusqu'au menton, en se débattant et en glissant. Réponse A, une proposition. Réponse B, deux propositions. Ou réponse C, trois propositions. Réponse C, trois propositions. Réponse C, trois propositions. Cette phrase ne comporte qu'un seul verbe conjugué, sans liser. En se débattant et en glissant, sont des gérondifs et ne sont pas conjugués. Il s'agit d'une phrase simple avec une seule proposition indépendante. La bonne réponse était la A. Lorsque la phrase est complexe et contient plusieurs propositions, celles-ci sont reliées entre elles. Il existe trois manières de les lier. Voyons ensemble les deux premières, à savoir la juxtaposition et la coordination. La juxtaposition relie deux propositions indépendantes grâce à un signe de ponctuation faible, comme les deux points, la virgule et le point-virgule. Dans l'exemple, Clémence passa de longs mois à l'hôpital. Elle retrouva peu à peu l'usage de ses jambes. La phrase complexe contient deux verbes conjugués, passa et retrouva. Les deux propositions sont reliées par les deux points. On dit qu'elles sont juxtaposées. Une seconde façon de relier les propositions indépendantes entre elles est la coordination. Dans ce cas, elles sont liées par les conjonctions de coordination, dont voici la liste. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Dans la phrase, nous en profitâmes pour aller chercher des vivres, car les combats allaient reprendre. Il y a deux verbes conjugués, profitâmes et allées, donc deux propositions. Elles sont reliées par la conjonction de coordination, car. On peut donc dire qu'elles sont coordonnées. Passons à un petit entraînement pour tester votre compréhension. Première question. Comment les propositions sont-elles reliées ? Il avait vu la guerre dans de nombreux livres, mais maintenant, il la vivait. Réponse A, la juxtaposition, ou réponse B, la coordination ? Les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination, mais il fallait donc choisir la réponse B. Elles sont coordonnées. Question 2. Comment les propositions sont-elles reliées ? Les soldats se trouvaient dans les tranchées. Ils faisaient froid et ils avaient faim. Réponse A, la juxtaposition, ou réponse B, la coordination ? Dans cette phrase, il y avait trois verbes conjugués, donc trois propositions. Les deux premières sont reliées par les deux points. Elles sont juxtaposées. Les deux autres sont liées par la conjonction de coordination, et sont donc coordonnées. Il fallait valider les deux réponses, A et B. Enfin, dans cette dernière partie, nous abordons la subordination, qui est la troisième manière de relier les propositions. La subordination relie deux propositions qui sont dépendantes l'une de l'autre, une proposition principale et une proposition subordonnée. La subordonnée est introduite par un mot subordonnant, soit par une conjonction de subordination comme que, quand, comme ou si, soit par un pronom relatif, tel que qui, dont, ou encore où. Dans la phrase, il voulait que nous allions combattre en première ligne. Les deux propositions sont liées l'une à l'autre, par la conjonction de subordination que. Elles dépendent l'une de l'autre. Il voulait, est la proposition principale, et que nous allions combattre en première ligne, est la subordonnée. Pour les différencier, sachez que la subordonnée est toujours celle qui débute par le mot subordonnant. Faisons ensemble un dernier test sur la question de la subordination. Question 1. Repérez les subordonnées. Combien y en a-t-il ? Nous cherchâmes un endroit où nous pourrions nous abriter et nous allâmes vers une église en ruine qui offrait de nombreux recoins à couvert. Réponse A. Une seule subordonnée. Réponse B. Deux subordonnées. Réponse C. Trois subordonnées. Dans cette phrase, il y avait deux propositions subordonnées, dépendant chacune d'une principale différente. La première subordonnée, où nous pourrions nous abriter, est introduite par le pronom relatif et dépend de la proposition principale, nous cherchâmes un endroit. La seconde subordonnée, qui offrait de nombreux recoins à couvert, est introduite par le pronom relatif qui et dépend de la proposition principale, nous allâmes vers une église en ruine. Il fallait donc choisir la réponse B, deux subordonnées. Question 2. Repérez les subordonnées. Combien y en a-t-il ? Quand le colonel donnait des ordres, un vieil homme les traduisait aux soldats étrangers qui combattaient à nos côtés. Réponse A. Deux subordonnées. Réponse B. Trois subordonnées. Ou réponse C. Quatre subordonnées. Comme dans la question précédente, il y avait deux subordonnées. La première se situe au tout début de la phrase et elle est introduite par la conjonction de subordination quand. Quand le colonel donnait des ordres. La seconde se trouve à la fin de la phrase et est introduite par le pronom relatif qui. Qui combattaient à nos côtés. Elles dépendent toutes les deux de la même proposition principale. Un vieil homme les traduisait aux soldats étrangers. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo jusqu'au bout et j'espère que ce format avec quiz corrigé vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à bientôt pour d'autres vidéos.